ok Bonjour à toutes et à tous ici les tukoisis les moindres de là Toujours habillé pareil bien sûr toujours pareil parce qu'on fait plein de vidéos le même jour et aujourd'hui c'est sur les sapes mais c'est quoi jacob là c'est un c'est nouveau on va dire on va demander aux gens quel est le vêtement le plus cher ou accessoire le plus cher qu'ils ont jamais acheté voilà c'est parti Bonjour C'est quoi la pièce la plus chère que tu aies acheté en sape ? C'est celle qui m'a coûté le moins cher, qui tient à coeur. Mais je pense que la plus chère coûte 11 000 euros. Et c'était quoi ? Une veste ? Un trench coat. De quelle marque est-ce que vous savez la marque ? Yoji Mamamoto. Ah oui d'accord, pas mal ça ! Je pense cette bague là. Et c'est quelle marque ? C'est une Vivienne Westwood. Et c'est ma marque préférée. Donc voilà. Je pense que la plupart des bijoux, c'est les trucs les plus chers que j'ai. D'accord, toi t'es plus... en fait de bijoux toi, c'est ça ? Plus bijoux, mais après j'ai des trucs de marque. Non, juste, juste, ça t'a coûté très bien ça ? Je sais pas, c'est une amie qui me l'a offerte. Du coup ? Ouais, 200, un truc comme ça, mais je l'ai. Uber, you know, the most expensive clothes. Yeah, of course. Tell me, what's the thing ? It's a jacket, it's a shoes ? Non, it's a shoes, it's a sneakers. Sneakers. What's the brand ? Balenciaga. Ah, Balenciaga. Yeah. Triple S or ? No, Trek. Trek, d'accord. Trek, ok. And what's the second ? The price. The price is about... 600, non ? No, 750. 750 ? Yeah. Euro. Ah, euro, ok. Bye. Have I ever bought ? Yeah, yeah, yeah. It was expensive. I don't know how to pronounce it well, but it's... It's ok, my English is shit, so it's ok. Ok, so it's Montclair, the jacket. Ok. Yeah, the M-O-N-C-L-R, do you know what that is ? Montclair. Montclair, ok. It's a French brand. Yeah, it is. Montclair, ok. And how much was... How much was it ? How much was it ? I think it was... Around... 1500 dollars. USD, USD. 1500... 1500... 1500, ok. Ok, 1500, ok. So tell me, what is the most expensive piece you have to buy until now ? Honestly, I don't put the pictures in the clothes, you know. Yeah. I put 200 euros for clothes, you know. 200-300 euros. Perfecto, too. T'as fait tôt ? Chez Scott, ouais. 300, 75, truc comme ça. Sinon, j'ai jamais fait plus cher, ouais. Donc toi, on va dire que maximum, c'est le 400 euros que tu mets ? Ouais, pour le moment. Après, si jamais t'arrives, je commence à me faire beaucoup de mailles, ouais, peut-être que je vais me mettre là. Ça a commencé, hein ? Ça a commencé, ça a commencé. Ok, propre. Bah du coup, on va dire qu'il va vous faire un petit frissal et tout. Vous allez kiffer. J'en ai marre de la vie, j'inspire la haine et le sacrifice. J'ai la nausée, je me déshabille devant cette fille. Procure du plaisir comme le paradis. J'adore son style, je me désaltère avec son orifice. Dans les abysses, à l'hôtel Ibis, avec Iblis. Mais t'attends, c'est pas du style au bic. Au palais de justice, repris du stesse. Mon daron c'est le shit, lunettes de soleil comme un filtre à ma vie. Prince des ténèbres, un filtre à charbon pour la weed. Ils ont pillé l'Afrique et l'Asie. La vie en rouge, la vie est belle. Qu'une chasse à la belle et la belle. J'en ai marre de cette fille, mauvais délire. Je rentre à Uber, j'ai tout ce que je mérite. Je contrôle mon sort, je suis 20 euros de shit. Cherchez l'amour, il est mort. Je m'appelle pour l'autre vie, encore en vie. On m'a acheté un sort, à moitié en vie. J'atteins l'autre riff, je me défense à mort. Dans le bloc avec Malcol Meriz. Je crois que ça doit être des chaussures. Des quoi ? Des anotis je crois. Des anotis mon gars ? Moi je blague pas. C'est ça avec les deux bandes en or ou lesquelles ? Les deux bandes en or, ouais c'est ça. Putain le mec ! C'est comme ça que ça se passe. C'est archi cher. Mais vas-y, je les mets vraiment occasionnellement. Dans les grandes occasions, dans les fêtes ou mariages ? Ouais, voilà exactement. Je suis vraiment bien sapé là, ça va tu vois. Ouais, c'est propre. Là je suis propre, ça va. Ok, mais juste le prix en fait. Ouais le prix. Le prix... Je sais pas. C'est cher hein. C'est euh... Je crois entre 600 et 700. D'accord ok, c'est ok. Ouais entre 600 et 700. Et c'est quoi du coup ta deuxième pièce la plus chère tiens, la deuxième ? Ma deuxième pièce la plus chère, je crois que c'est un manteau en cuir à 500€ Scott. Ouais Scott. Avec le truc rose à l'intérieur là. La vie, le plus cher que tu as acheté. La vie, le plus cher que j'ai acheté. Yes. Je l'ai pas acheté, c'est ce que je porte, ma bague, une bague quartier. D'accord, une bague quartier. Voilà, mais je l'ai pas acheté. Mais tu l'as pas acheté ? Ça compte quand même. Et ça coûte combien ? Ça je sais pas. C'est pas ? Non, plusieurs milliers. Plusieurs milliers c'est-à-dire ? Ouais, 3 000, 4 000. 3K ? Ouais. 4 000 ok, d'accord. Mais ce que j'ai acheté c'est d'être un sac. D'accord. Je pense... Quelle marque ? Céline à l'époque de Sibishiro. Et tu m'as dit aussi ? 185, 90. Et ça c'était plus cher du coup ? Ouais, c'est mes bouchées plus chères. Et en termes de vêtements ? En termes de vêtements, on va dire le truc le plus bizarre c'est peut-être les chaussettes. Le plus bizarre et le plus fière c'est les chaussettes, d'accord. Les chaussettes, d'accord. Les chaussettes, d'accord. 100€ il me semble. 100€. Tu me mets 100€ pour acheter des chaussettes toi. C'est un cadeau aussi. Un jacket. Et les chaussettes. Un paire de chaussettes et un jacket. Fais-moi le prix. Le prix de la jacket est de 400€. 400€ ? Oui. Et les chaussettes aussi de 400€. Et quelle marque de la jacket et les chaussettes ? Les chaussettes sont Sandro et le jacket est Maj. Maj, ok. Et toi ? Je n'ai aucune idée. Non, 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 non. C'est vrai ? Combien a coûté le... Je ne sais plus, un peu moins de 2000, 1800, 1900. D'accord, ok. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ouais. Faut que je réfléchisse. Prenez vos temps, prenez vos temps. Ce manteau peut-être, on est un qui coûte un peu cher. Elle est étrange cette question quand même. Non, pas étrange. Je ne sais pas si... Dis-moi en quoi elle est étrange. Elle est perturbante, je ne m'attendais pas ça. La mode, ce n'est pas qu'une question de prix. La mode, c'est aussi une question de goût. Oui, je sais, mais c'est quand même le prix dedans. C'est assez important, je pense. Parce que sans le prix, il n'y a pas vraiment de mode, je pense. Oui, en tout cas, la mode a besoin d'être financée, c'est sûr. Forcément, donc voilà. Du coup, combien coûtent ces manteaux-là, du coup ? Ah, je ne sais pas. J'ai tendance à essayer d'oublier ce genre de détails. C'est un peu mieux. Mais du coup, c'est quoi, par exemple, la deuxième pièce la plus chère ? La plus chère ? Deuxième. En accessoire, en tout ? Oui, en tout, ouais, en tout. Une montre. Une Rolex ? Non, une cartille, une ballon bleu. D'accord, ok. Combien à peu près ? 38 000 euros. Ah, d'accord, ok. La deuxième pièce la plus chère ? La deuxième pièce la plus chère ? Ah, je dirais, ces jeans. Ok. Oui, ces jeans ici. Et combien de fois ? Ah, ces jeans sont environ 1 200 euros. Ok, et quel est la marque ? C'est appelé Amiri ? Amiri ? Amiri, c'est une marque française ? Non, je pense que c'est une marque américaine. Ok, ok. La deuxième, c'est Nike. Nike, oui. C'est la dernière, c'est la peur du Dieu. Oh, c'est bon, c'est bon. Si tu le sais. C'est bon. La preuve ? 400 euros. Et la troisième, la plus chère, tell me. La dernière. Eh... Non, je vais juste chercher en Supreme Store. Ah, Supreme Store ! Ok. Peut-être que ça va être la troisième. Ah, la troisième. Ok. C'est la prochaine chose que tu veux acheter. C'est la première chose ? Ok. Oui, tu n'as pas un truc de plus chère ? En ta maison ? Peut-être, mais je ne me souviens pas. Le prix ou quelle marque ? Je ne sais pas. Je pense que ton make-up est cher. Mon make-up ? Oui. Je n'ai pas de make-up. Oui. Oui, oui. Les magasins, comme tout le monde va, genre Zara et tout ça, c'est plus les manteaux genre 100 euros, enfin des trucs comme ça. Ok. Du coup, le plus cher que tu as acheté c'est un manteau qui Zara est en 20 pas ? Oui, je ne sais pas, je ne sais pas. Là, je n'ai pas tout qui me revient, j'en ai acheté flanc des trucs, mais je ne sais pas. Un vêtement que tu veux acheter ou un accessoire que tu vas acheter bientôt, où tu as une idée de l'acquérir. Ouais. Et qu'est-ce que c'est ? Le nouveau sac Chloé, le C, magnifique, en comportant crossbody, avec le logo C dessus. Et quel est le prix du coup de ce sac Chloé ? Celui que je veux, il est à 1500. Ah, 1500 quand même. Ouais. Ok, 1K5, ça marche. En tout cas, merci à toi en tout cas. Je vous en prie. Et quelle est la prochaine chose que tu veux acheter ? Une watch. Une watch ? Oui. Quelle est la marque ? Nixon. Et combien de prix ? 200, peut-être. 200, ok. Et toi ? Boots. On était en train de parler. Ah, boots. Boots de la marque ? Quelle est la marque ? Je ne sais pas, je suis en train de chercher quelque chose. Peut-être Dr Martin, je ne sais pas. Dr Martin, c'est bon. Ok, ok. Acheter... Là, je regarde depuis quelques temps un petit costume tambran, ça me ferait un grand plaisir de m'acheter un petit costume tambran. Genre, ensemble tout ? Ouais, pourquoi pas. Ok, et estimation de ce truc ? Un costume tambran. Ce costume... Moi, je ne fais pas vraiment la marque. Hein ? Je ne fais pas la marque, du coup, c'est une marque qui fait quel genre de prix ? C'est un designer américain qui fait des costumes qui... Je ne sais pas, tu peux toucher le costume pour 3000, 4000... Ah, intéressant, ok. Ça marche. Ah, c'est stylé. C'est quoi, du coup, votre prochaine acquisition d'une pièce chère ? Ah, mais aucune. Aucune ? Aucune. Vous êtes bien, là, vous êtes bien. Non, mais surtout, je ne veux plus accumuler. C'est des pièces que je garde, après, j'achète dans les fripes et ça me va, en fait. Ah, vous êtes un peu un acheteur compulsif. Compulsif, plus ou moins, enfin... Plus ou moins, mais... Plus ou moins, mais... Il y a très longtemps, j'étais un peu, je claquais. D'accord. Mais maintenant, je crois que la notion de l'argent, elle change. Ouais. Et du coup, même par rapport à l'habit, à part tous mes besoins tout autour, en fait, tout change, en fait. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas acheter, genre ? D'autres vêtements, Viven Westwood encore, je pense. Plutôt des vêtements. D'accord. Et... Par exemple... Quelle tranche de prix ? Je ne sais pas, entre 200 et 400, peut-être. Des chaussettes ? Non, pas des chaussettes cette fois-ci, non. Peut-être une chemise ou un pull. Question, c'est quoi, du coup, la prochaine pièce chère que tu aimerais acquérir, du coup ? Je ne sais pas, un produit Phila. Phila ? Ouais, je kiffe. Phila ? Non, non, non. Je veux mon armoire. Tu kiffes depuis longtemps ou c'est récemment à cause de la mode, là ? Ouais, c'est récemment à cause de la mode. Mais non, mais normal. Mais c'est kiffant. Ouais, non, mais quand même c'est kiffant. Ouais, c'est mon prochain truc. Ok. M. Phila ! C'est peut-être plus cher, plus tard. Oh, oui, bien sûr. Quelle type de marque t'as demandé ? Je suis récemment intéressé à cette marque qui s'appelle Raph Simmons. Ok. Et qu'est-ce que cette marque fait ? C'est une chaquette ? Elle fait tout. Tout, ok. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Likez. Partagez. Dites en commentaire votre pièce la plus chère. Exactement. Et partagez aussi. Très important. Et la cloche, hein. Merci à vous. Bye.